Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, je poursuis, bon an mal an, ma rétrospective de la saga Transformers. Si vous avez vu mes précédentes vidéos à ce sujet, vous savez que j'ai quand même pas mal souffert jusqu'ici, mais j'en arrive à cet ultime opus de Michael Bay sorti en 2017, Transformers The Last Night, ultime dans cette série de métrages en tout cas puisque le suivant Bumblebee sera un spin-off et que celui prévu au cinéma dans quelques semaines semble être lui aussi à part, à confirmer. Au casting, de retour par rapport au précédent, Mark Wahlberg qui joue le héros, de plus en plus légendaire d'ailleurs, Nicolas Pels, sa fille intervient vite fait vocalement, et Stanley Tucci qui joue un autre protagoniste bien plus historique et mythologique, à savoir Merlin l'Enchanteur. Il y a quelques retours aussi des métrages d'avant, par exemple, Josh Duhamel, John Turturro, on sait pas pourquoi ils sont là, ils ne servent à rien, mais ils sont là, Glenn Morshauer, dont on se souviendra quand même plus pour sa prestation de l'agent Pierce dans la série 24, et des nouvelles têtes, campées par Laura Haddock, qui a une petite ressemblance avec Nathalie Portman, ou alors c'est moi qui délire, vous me direz en commentaire, le grand Anthony Hopkins, qui joue un Lord anglais, ça lui va très bien, Isabella Monner, une jeune adolescente, qui joue Isabella avec un Z, très important, sorte de Ray Skywalker en mode survie, et il y a aussi Santiago Cabrera qu'on avait vu dans la série Heroes, l'humoriste Gerard Carmichael, qui a un rôle très humoristique, et même Mitch Pillegy, Skinner, dans X-Files, voilà. Alors je vais passer sur toutes les voies, pour les Autobots ou les Decepticons, parce que sinon on n'en a pas trois heures, il y a vraiment trop de gens dans cet opus. Qui commence 1600 ans dans le passé, alors on est un peu plus dans l'époque des humains, après les dinosaures, c'est le Moyen-Âge, Merlin l'Enchanteur, la légende arthurienne, Kaamelott, oui, oui, on est là-dedans, bref, gros combat, etc., et on se rend compte que Merlin, c'est pas vraiment un magicien, d'ailleurs il est alcoolique et tout, mais il détient sa puissance par rapport à un secret, la présence d'un vaisseau alien, etc., et le pouvoir qui lui est conféré par un bâton, un chevalier transformeur, ok, super, bref, du coup, Merlin, quoi, c'est sa légende, c'est grâce à ses robots, entre guillemets, venus du ciel, et on revient au temps présent, et on suit donc notre cher Kate Yeager, qui est un protecteur de Transformers, alors que ceux-ci sont personnels en hydrata sur la Terre, donc il est caché de ne plus voir sa fille, il ne peut même plus lui parler, donc il défend, etc., il rencontre la jeune Isabella, qui survit avec un petit robot, ok, et en parallèle, Optimus Prime, lui, il dérive dans l'espace pour retrouver ses créateurs, Cybertron, etc., il va y arriver, se rendre compte que ses créateurs sont surtout sa créatrice, une déesse, qui s'appelle Quintessa, et qui va un petit peu lui faire du brainwashing, et donc, ce qui va se passer dans ce film, en fait, c'est que la menace va être ultime, en mode apocalypse, Cybertron va venir vers la Terre, oui, la planète, de toute façon, pas comme ça, et peut-être la fin du monde, si jamais, si jamais on ne fait rien, en plus, il y a Megatron qui est là, enfin, oh là là, quel bazar, et ça va finir en apothéose, oui, c'est tout du dernier film, en soi. Bon, c'est un fouillis absolu, ce film, mais vraiment, c'est que, t'as l'impression de voir déjà pratiquement tous les styles possibles, sauf l'horreur, et vite fait la romance, quoi, on essaye quand même de nous introduire une pseudo-possible histoire d'amour, là, entre l'américain, joué par Mark Wahlberg, et la British, jouée par Laura Haddock, c'est très très maladroit, et ça dure 10 secondes, en fait, vers la fin du film, ok, mais alors, vous avez donc, côté chevaleresque, épique du début, vous avez le film de guerre, le film d'extraterrestres, l'invasion, fin du monde, ces combats dans tous les sens, un petit peu comédie british par moment, parce qu'on va à Londres, c'est une... hérésie, en fait, scénaristique, ce truc, c'est que t'en as partout, tu ne comprends pas grand-chose, mais encore à la rigueur, c'est moins compliqué pour rien que certains précédents, c'est surtout que c'est lourd pour pas grand-chose, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont stylés à droite, à gauche, mais qui ne servent à rien, si ce n'est à lourdir le propos, à faire quelques scènes pseudo-spectaculaires, pseudo-drôles, ça dépend, et t'as toute la construction d'un lore ultime, là, qui reprend donc des légendes anciennes, des mythes et tout, qui va te mélanger ça avec les aliens, et avec cette ambiance de fin absolue possible, les enjeux sont limite over the top, mais tellement mis dans un gloubi-bouga global que tu... c'est indigeste, c'est un film profondément insupportable à ce niveau-là, tant qu'à mettre autant d'idées comme ça, parce que oui, c'est bien d'avoir des idées, mais il faut les placer et les mettre en cohérence, pourquoi ne pas en proposer une série, quoi, tu fais ça en 10 heures, tu développes tes arcs et tu prends ton temps, là, il y a un moment où tu te dis, arrivé au bout, vite, allez, on enchaîne et on conclut, parce qu'on n'en peut plus, 2h30 quand même, et voilà. Après, c'est pas le pire de ce que j'ai vu, parce que je trouve qu'il a, paradoxalement, un côté plus sobre dans les effets, tant et si bien que, par moments, c'est beaucoup plus lisible, quand il y a des combats, etc., il y a des décors et des endroits qui sont assez bien gérés visuellement, notamment, là, le vaisseau alien vers la fin qui est abandonné, c'est assez fort sur ce plan-là, les cornes, là, qui sont sur la planète, je ne vais pas aller dans le détail, mais tout cela est intéressant sur le plan scénique, et, bon, les acteurs, actrices, ne sont pas catastrophiques, j'ai envie de dire qu'il y a un peu plus de sérieux à ce niveau-là, si ce n'est, donc, le personnage de Gérard Carmichael qui est en mode old school, comic relief afro-américain, c'est très très maladroit, mais très vite, il a été effacé du film, t'as l'impression, le protagoniste, donc c'est bizarre, il y a plein de trucs comme ça qui disparaissent du film, sans trop de raison, pour se recentrer sur des trucs et puis pour aller sur d'autres pistes, etc. Même à un moment, on a un flashback à l'époque des nazis, enfin, pourquoi, pourquoi pas, t'as l'impression que t'as plein de petites séquences comme ça qui sont là pour faire du money shot visuel, en gros, des petits trucs que tu vas mettre dans des montages, des best-ofs ou des bandes-annonces, quoi, mais alors, grosso modo, l'implication globale du film, c'est très très lourd, pourtant, la menace est là, il y a des choses intéressantes autour du personnage d'Optimus Prime, il y a aussi quelque chose de passionnant qui se passe autour de Bumblebee qui va vraiment annoncer, finalement, la possibilité d'un spin-off dessus, alors, je ne dis rien à ce niveau, mais c'est assez marquant, même si ça fait faciliter scénaristique sur la fin, pour toute cette histoire d'artefact de bâton, tout ça, t'as l'impression qu'au moment, on va nous faire Excalibur, on n'en est pas loin, mais oui, et puis, t'as aussi toute cette légende de protecteurs, ça y est, on nous fait cette lignée de protecteurs, on les met tous dedans, tous les grands hommes de l'histoire, et d'ailleurs, pratiquement que des hommes, les femmes, ils sont un peu oubliés, les Churchill, Washington, Lincoln, et donc, aussi, notre cher Sam Witwicky, qui font partie des Witwickens, je crois, c'est ça, le groupe Witwickens, Witwicky, c'est drôle, c'était dans son nom de famille, c'était son destin, enfin bon, oui, c'est le grand-père en gros, bon bref, rappelez-vous l'histoire du grand-père de Sam Witwicky qui n'avait jamais eu d'explication plus autre que cela, et là, en fait, on en a une, mais ça n'a pas de cohérence potentielle, en fait, limite, il fallait le faire revenir, dans ce cas comme ça, mais bon, je pense que l'acteur n'a pas voulu, il a déjà dû accepter qu'on mette sa photo dedans, je crois qu'il n'était même pas au courant, voilà, donc, c'est, voilà, c'est un mélange de plein de choses, c'est quand même plus lisible sur certaines scènes d'action et de poursuite, finalement, Michael Bay fait moins joujou avec ses explosions par rapport à d'habitude, mais, ouais, par contre, le côté film de guerre, on, il y a du Pearl Harbor, il y a du Independence Day, j'allais dire, mais c'est pas de lui, mais la fin, c'est quand même Independence Day, en plus, over the top encore, donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce film ? C'est qu'à un moment, quand on a beaucoup de choses à dire sur quelque chose, il faut savoir faire des choix, t'as l'impression que le film a refusé d'en faire et qu'il a voulu faire un melting pot de tout ce qui pouvait être spectaculaire, blockbuster, mais c'est pas en étalant toutes les saveurs potentielles sur un énorme sandwich et tout, que vous allez le trouver digeste, vous avez beau mettre du chocolat, vous avez, imaginez, vous aimez le chocolat, le pâté, les oeufs, la salade et tout, vous aimez, voilà, si vous êtes des bons gourmets ou autres, etc., mais vous mettez ça en même temps, c'est pas bon, ben c'est ça, c'est exactement ça ce film, je peux pas aller mieux et plus loin dans une allégorie ou autre, c'est ça, et donc non, c'est pas bien, mais ça passe peut-être plus que certains autres, voilà, et donc, j'en ai pas fini avec Transformers, j'en ai pas fini, il y a Bumblebee qui semble être plus sympathique, plus intimiste peut-être, mais j'avoue, là, l'heure d'aujourd'hui, j'aime pas cette expression, mais bon voilà, je ne suis pas certain d'aller voir le prochain Transformers au cinéma, tout dépendra de mon emploi du temps parce qu'il y aura des examens à cette période de l'année et de ce qu'il y aura en face, parce que voilà, c'est pas parce que je fais cette rétrospective-là que jour J j'irai voir le prochain, mais je m'y intéresserai au pire dans quelques mois, c'est pas dramatique. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Transformers de Last Night, est-ce que c'est votre préféré de la saga, le moins bon, ou comme moi, un petit peu au milieu quelque part, perdu, et voilà, pas plus de choses à dire, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada